Bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien de France 24. Avec nous aujourd'hui, il est un des acteurs les plus chevronnés de la diplomatie française et européenne. Un diplomate envoyé aux quatre coins du monde à des postes complexes et prestigieux. Et dernièrement, ambassadeur de France en Chine. Jean-Maurice Rippert, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Alors, précisément pour la première fois, pardon, pour le sommet qu'il y a eu récemment entre la Chine et l'Europe. On sent qu'il y a peut-être la fin de l'innocence, la fin de la naïveté, comme l'a dit le président français, vis-à-vis du partenaire chinois. Est-ce que c'est un élément de langage et c'est un comptatoire ? Non, c'est la réalité. Je pense que beaucoup de gens, dans les opinions publiques, d'abord c'est fondamental dans les pays démocratiques. Il faut le rappeler, les opinions publiques ont été choquées par le comportement de la Chine. Et j'en profite pour corriger une erreur qu'on dit souvent, la Chine n'a pas inondé le monde de masques. Elle a vendu des masques, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc nous avons vu... Une diplomatie des masques très opportune. Oui, mais enfin une diplomatie payante, en tout cas en ce qui concerne les pays d'Europe. Ça n'a pas commencé le 14 septembre à Leipzig, cette prise de conscience. Souvenez-vous, ça fait déjà deux ou trois années que les sommets Union Européenne-Chine réussissent ou ratent. Il y a quelques années, quand je suis arrivé en Chine en 2017, le sommet de Bruxelles n'avait même pas pu produire un communiqué commun. Ensuite, on est reparti qu'à un cas 1. Et c'est ce qui fait qu'il y a deux ans, on a relancé, par exemple, la négociation d'un accord de partenariat sur les investissements, qui n'avancent pas, qui a été examiné, mais qui n'avancent toujours pas. Donc ça fait déjà plusieurs années que les Européens, notamment les entreprises européennes, considèrent que dorénavant les conditions d'exercice du travail en Chine sont trop difficiles. N'oubliez pas non plus que dans sa stratégie chinoise, l'Union Européenne a adopté, il y a un an et demi, je crois, un concept assez dur qui était de dire que la Chine était un partenaire, mais aussi un adversaire systémique. C'est un mot très fort en diplomatie. Bien évidemment. Mais au-delà des éléments de langage, du côté chinois, est-ce qu'on peut prédire que, vous savez, cette génération de diplomates dits des loups guerriers, des loups combattants, sont un peu muselés par le pouvoir aujourd'hui ? Non, au contraire. D'accord, parce qu'on pouvait penser qu'avec l'action européenne et la carte commerciale américaine, on les mettrait un petit peu de côté, parce qu'ils étaient très 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 offensifs. On l'a vu notamment avec l'ambassadeur de Chine, ici en France, qui se permettait des commentaires, qui sont un peu déplacés pour le moins. Quand il était au Canada, où il a traité nos amis canadiens d'une manière... Donc cette génération très très dogmatique, doctrinaire, continue ? Au contraire. Le président Xi Jinping et le parti communiste chinois leur ont enlevé leur muselière et leur ont demandé d'aller au combat. Alors on dit que c'est un petit peu moins vrai de l'ambassadeur à Bruxelles auprès de l'Union européenne. Je ne peux pas en juger, je n'y suis pas. Mais ils ne seront pas muselés. Ce que cela veut dire en tout cas, et ce sont les ambassadeurs de Xi Jinping. Il ne faut jamais oublier que les ambassadeurs ne représentent pas leurs ministres. En réalité, ils sont sous l'autorité de leurs ministres, mais ils représentent le chef de l'État. Ce que ça traduit probablement... Qui est nommé à vie. Qui est nommé à vie. Enfin, qui sera fictivement élu à chaque congrès, probablement, pendant quelques décennies. Ce que cela traduit certainement, c'est la volonté de Xi Jinping de continuer dans le durcissement. Il y a des gens qui s'y opposent en Chine. Mais c'est très difficile de savoir quelles sont les oppositions. Mais on le sait. Il lui a fallu un an pour tenir le quatrième plénum après le 19e congrès. L'université de Baïdache a été très mauvaise. Il y a des petits signes dans la presse. Il y a quelques universitaires qui parlent. Il y a des gens qui disparaissent. Et ça, c'est le signe en Chine qu'il y a des opposants. Ceux qui disparaissent sont des opposants. Mais moi, je ne crois pas du tout que les loups guerriers vont s'arrêter. Parce que je crains qu'au contraire, le cycle qu'a ouvert le président Xi Jinping dans son deuxième mandat, donc au 19e congrès en 2017, c'est un signe de refermement. Quand j'y étais, au début de la bagarre avec les Américains et du conflit commercial, on a commencé à faire référence à Mao, à la longue marche. Pour dire au peuple chinois, nous avons résisté à bien plus difficile que cela, en ne comptant que sur nos propres forces. Donc, on préparait l'opinion publique à une forme de ré-enfermement de la Chine. Donc, il y a probablement des opposants, des gens qui ne sont pas d'accord, qui pensent qu'on ne les voit pas. Est-ce que, rapidement, est-ce que l'Europe a une vraie stratégie, vous pensez, parce qu'on en voit les balbutiements, ou alors est-ce que c'est simplement la queue de comète, je dirais, de la guerre commerciale américaine qui va tous les immutes pour les mauvaises raisons ? Est-ce qu'on se raccroche au wagon, je veux dire, ou il y a une stratégie ? Là-dessus, il faut être clair. Il faut d'abord rappeler que l'Union européenne, qui est la première puissance commerciale du monde, a la moitié de ses intérêts et de ses préoccupations qui sont les mêmes que ceux des Américains. Alors, la différence, c'est que nous ne sommes pas Trump et nous n'appliquons pas la méthode américaine. Mais quand les Américains ont déposé, ont ouvert des contentieux à l'OMC, l'Union européenne l'a fait aussi. Pas pour soutenir les demandes américaines, mais ses propres contentieux. Donc, nous avons, nous aussi, des demandes. Deuxième signe, pourquoi est-ce qu'on a relancé la négociation de l'accord sur les investissements ? Les Chinois n'en voulaient pas, contrairement à ce que j'ai lu ici ou là. Ils voulaient un accord commercial. Et nous leur avons dit, il n'y aura jamais d'accord commercial avec l'Union européenne tant que nous n'aurons pas d'abord un accord de protection et de garantie des investissements. Parce que ça, pour nous, c'est fondamental. Nous voulons la réciprocité. Les Chinois parlent toujours, vous savez, de ce concept de gagnant-gagnant. Et nous leur avons dit, maintenant, vous devez l'appliquer. Et j'ai compris que c'est ce qui s'était passé hier pendant le sommet. Et pour finir, vous êtes un champion assumé du multilatéralisme. Mais ce qu'on peut aujourd'hui, et ça serait peut-être, vous avez écrit vos mémoires, apparaître bientôt, si un jeune diplomate, vous aviez des conseils à lui donner, comment peut-on être multilatéraliste six mois après cette pandémie de Covid-19 où tous les éléments de langage ou la stratégie diplomatique a changé très rapidement ? Je crois qu'au contraire, la crise a montré combien nous avions besoin, plus que jamais, du multilatéralisme. Quand les Nations Unies ne fonctionnent pas. C'est réconcilier les contraires, le multilatéralisme ? Non, c'est au contraire pousser et obliger au compromis. Notre problème, c'est que nous avons des puissances hégémoniques aujourd'hui, comme les États-Unis et la Chine, plus la Russie, qu'il ne faut jamais oublier, qui ont des comportements déviants par rapport à la norme internationale telle qu'elle avait été définie dans les années 45 aux Nations Unies. Il faut revenir aux principes fondamentaux. Et un point important, c'est aussi comme ça qu'on défendra nos valeurs, les valeurs des droits de l'homme, de la démocratie, de l'État de droit. C'est ça qui est à la base du multilatéralisme de l'après-guerre, et c'est à cela qu'il faut revenir. C'est ce combat-là que les jeunes doivent mener aujourd'hui, parce que c'est leur avenir qui en dépend.